bonjour bienvenue dans les live les outils de lumière épisode numéro 3 je suis ravie de vous retrouver en ce samedi pour ce troisième épisode alors après un exercice de respiration et de sophrologie pour apaiser la peur avec marine s'illumine après un travail sur l'ancrage avec Warren Shanti aujourd'hui on va travailler avec Zen by Céline avec Céline j'attends qu'elle arrive pour pour l'inviter coucou tamara alors Céline elle elle travaille en énergétique chinoise et c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui les énergétiques chinoises considèrent qu'on entre dans l'énergie de l'eau et donc de la peur donc elle va nous parler de tout ça et nous donner des petites astuces pour pour et bien vivre au mieux cette période qui est vraiment très jolie période beaucoup plus que ce qu'on imagine voilà moi je vous le temps que Céline arrive j'en profite pour vous rappeler un petit peu le principe de ces live alors en fait j'ai décidé de faire ça pour et ben vous donner des outils vous permettre d'être au maximum autonome dans cette période qu'elle soit facile ou difficile vous permettre d'être au max autonome pouvoir vous recentrer vous réaligner vous centrer quand vous êtes un peu dans vous avez des grosses galères et c'est vraiment un truc ça a pris une grande ampleur et je suis ravie c'est aussi pour vous permettre d'aller bien d'aller mieux et de vous révéler parce que je suis sûre que ce programme permettra à un certain nombre d'entre vous de révéler vos capacités encore plus alors Céline est arrivée je suis ravie et on va se connecter avec nous ça va fonctionner en attente bon voilà coucou salut ça va oui vous m'entendez bien on entend bien parfaitement parfaitement tout va bien super super ça va ça va ça va on y va oui super est ce que vous avez du vent chez toi parce qu'ici non il n'y a pas de vent il fait pas très beau pour l'instant il n'y a pas de vent mais il fait pas très beau aujourd'hui il fait pas très beau ah ouais nous on a un vent mais vraiment super je vais dire flippant mais non pas du tout c'est une bonne chose mais c'est c'est vraiment impressionnant c'est une bonne chose le vent c'est pas toujours ça rend les gens fous mais le vent c'est de monter l'énergie du foie le vent donc c'est pas bon je m'étais dit ça a un étoile non c'est pas ça bah ouais oui alors oui oui parce que je vois le mistral ici c'est ça quand il y a du mistral le ciel est bleu quand il n'y a pas de mistral on a plus facilement des nuages bon mais il faut pas s'exposer au vent c'est pas très bon ça rend fou ouais bah nous ça par exemple on pourra pas sortir jouer dehors et les petites ou quoi c'est un peu tu vois c'est un peu galère ouais en plus on arrive dans une période où il faut faire attention parce que le vent l'exposition au vent c'est c'est ce qui fait que on s'affaiblit si tu veux on attrape plus facilement les petits trucs qui traînent d'accord bon restons enfermés si vous êtes dans la région de Toulousaine si tu sors il faut te couvrir tu vois il faut couvrir tes oreilles tes oreilles voilà on va en parler ta gorge voilà ok alors tu viens de m'expliquer qu'aujourd'hui donc je te présente donc Céline tu es alors tu est énergique tu es praticienne en énergétique chinoise c'est ça exactement alors oui principalement je suis praticienne on dit spécialiste en shiatsu et c'est par ce biais là en fait que j'ai ça repose si tu veux le shiatsu il repose sur la médecine chinoise c'est parce que là en fait que je suis tombée dedans on va dire et que c'est devenu une passion oui oui je suis praticienne en shiatsu et en énergétique chinoise d'accord super et donc en énergétique chinoise aujourd'hui est un jour un peu particulier en tout cas parce qu'on bascule en fait dans une saison différente voilà aujourd'hui on entre dans la saison de l'eau en fait qui correspond à l'hiver en médecine chinoise ça pour trois mois d'accord bon mais tout va bien alors c'est surtout au niveau énergétique c'est donc on rentre dans cette période du 7 novembre là cette année puisqu'en fait ça change d'une année à l'autre en médecine chinoise selon le calendrier chinois c'est pas calculé c'est pas fixe comme nous c'est pas des dates fixes il y a une bascule énergétique il y a un milieu quand même de saison qui va arriver au 21 décembre tu vois au solstice donc là la saison de l'hiver elle va du 7 novembre au 15 janvier d'accord avec cette là on rentre dans l'axe rinqueur et c'est deux grandes bascules en fait énergétique de l'année si tu veux c'est les deux grandes bascules énergétiques de l'année puisque au 21 décembre là au solstice d'hiver et bien on verra le retour de l'énergie yang et quand tu es à l'inverse dans la saison du coeur en fait en été et bien c'est le retour du yin au 21 juin d'accord en fait deux grandes bascules énergétiques les deux grandes bascules énergétiques de l'année oui et puis pour tout en fait pour toutes les pratiques le 21 décembre c'est un moment clé ouais et je sais que ça va être a priori un grand moment cette année parce qu'au niveau astral au niveau cosmos il y a une conjonction donc oui peut-être qu'on peut avoir un 21 décembre assez chargé au niveau énergie et assez important au niveau de la bascule justement donc c'est pour ça que c'est bien préparé bien là si tu veux on arrive au coeur du yin pour préparer le retour du yang en fait donc c'est vraiment pour voir cette saison assez positive en fait de façon positive et c'est on retourne au yin pour préparer le retour du yang c'est à dire quoi être capable de plonger dans ses profondeurs pour retrouver la lumière quoi en gros en partie ça veut dire un petit peu ça aussi en partie mais c'est aussi cultiver le calme le retour à soi d'accord pour après être dans l'action pour pouvoir être en mesure de passer à l'action si tu veux plus tu vas cultiver le calme le retour à toi l'introspection bien sûr aller voir tes ombres ce que tu as envie de changer en fait plus tu vas être dans la création et partir sur l'action après qui sera alignée si tu veux justifier on dit que l'énergie de l'eau c'est la graine il faut savoir que là au niveau médecine chinoise enfin au niveau calendrier chinois on va parler des cinq éléments je vais expliquer rapidement on arrive sur une fin quand on est dans la saison de l'eau quand on arrive dans la saison de l'eau on arrive sur une fin de cycle et le début d'un autre si tu veux c'est mourir pour renaître après moi tout ce que j'évoque c'est la médecine chinoise et l'énergie chinoise comme je la vis comme je la ressens il y a des choses qui peuvent ne pas parler quand on retourne à l'eau c'est l'eau qui nous a vu naître en fait si tu veux il y a un petit côté retour à l'eau de notre naissance le pétus si tu veux c'est vraiment un passage alors la mer c'est quand même la rate beaucoup c'est plus le côté je l'expliquerai le côté ancestral et le côté aussi c'est comme si tous les ans finalement on s'était mourir pour renaître on repasse par un stade on retourne au stade fétal si tu veux c'est comme si on replongeait dans les eaux qui nous ont vu naître voilà d'accord et tout c'est mourir pour renaître et donc l'idée de ce live c'est de permettre que tu donnes des outils pour permettre aux gens de vivre au mieux cette période qui peut être un peu inconfortable pour certaines personnes oui et puis alors au contre ouais ça peut être assez inconfortable parce que tu vois on est vraiment au plus profond de nous il y a des gens qui n'aiment pas trop cette période là d'aller voir tout ce qui est profondeur aller dans nos abysses finalement on verra que l'énergie de l'eau c'est lié à la couleur bleu noir voir à cette profondeur c'est lié au froid c'est lié à l'émotion de la peur donc il y a des gens qui n'ont pas trop cette période là c'est en général un petit peu difficile ça peut être un petit peu difficile et est-ce que tu penses que le contexte collectif peut faire vivre cette période différemment aux gens ? oui oui alors je vais en parler maintenant si tu veux en plus les reins c'est lié ils sont liés aux oreilles d'accord à nos oreilles et donc à l'oui au sens de l'oui et donc tout ce qu'on va entendre qui vient de l'extérieur aura forcément une répercussion sur l'intérieur donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu alors j'aime pas faire attention dire faire attention mais il faut savoir aussi se préserver de tout ce qu'on entend parce qu'on sait que tout ça ça aura un impact sur notre intérieur oui alors là c'est un point de vue que je suis vous le dis ne mettez pas BFM TV en fond dans votre maison toute la journée non être informé c'est bien mais après la surinformation en fait il y a une espèce de truc sans s'en rendre compte il y a quelque chose qui pénètre en fait à l'intérieur de nous c'est une énergie mais les mots ont une vibration de toute façon donc complètement comme il faut vraiment faire attention enfin ça c'est un truc que j'arrête de dire mais il faut avoir la notion la connaissance que tous les mots qu'on prononce mais on les entend nous aussi si tu veux et donc ça fait la boucle et il faut éviter c'est bien de de pas trop prononcer il faut avoir il faut éviter de prononcer les mots comme j'ai peur j'ai peur de pas y arriver ou j'ai peur j'ai peur que tous s'effondrent j'ai peur de manquer d'argent j'ai peur alors là tu vois c'est des trucs en fait qui du coup amplifient l'émotion de la peur oui bien sûr et qui viennent vider terrain énergétique donc ça c'est pas un truc à faire pendant en tout cas surtout pendant la saison de l'hiver dans cette période là d'accord il faut éviter ok alors dis bonjour à toutes les personnes qui sont en train d'arriver coucou Vanessa hello hello alors quels sont les salut Vanessa coucou dis nous quels sont les outils ou ce dont tu souhaites nous parler pour nous accompagner ouais alors je vous explique un tout petit peu quand même rapidement la médecine chinoise elle repose sur la théorie des 5 éléments donc il y a peut-être des gens qui connaissent donc c'est une théorie c'est une loi énergétique en fait on est microcosme dans le macrocosme il se passe la même chose à l'intérieur de nous que ce qu'on peut voir au niveau des saisons à l'extérieur de nous et tout ça c'est on va dire réparti selon la théorie des 5 éléments avec donc l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal d'accord et tous ces éléments en fait créent une dynamique un cycle en fait chaque élément engendre si tu veux l'eau engendre le bois le bois engendre le feu le feu engendre le métal enfin la terre etc donc ils interagissent entre eux d'accord donc cette répartition des éléments ces éléments ils sont liés à une saison à nos organes à certains de nos organes et à des émotions d'accord donc en fait ces émotions ces organes et ces émotions tout ça ça interagit idem en ayurveda bien sûr de toute façon tout est lié tout se rejoint ils interagissent entre nos émotions ça nous permet aussi d'avoir une autre vision de nos émotions ça veut dire que nos émotions interagissent entre elles et elles peuvent elles ne doivent pas être nos ennemis mais être nos amis et au contraire on ne doit pas se laisser envahir par elles mais elles doivent nous aider au contraire à impulser quelque chose et à créer d'accord donc la saison de l'hiver c'est la saison de l'élément de l'eau qui est lié au rein et à la vessie à la couleur bleu noir on l'a dit tout à l'heure au froid à l'émotion de la peur c'est lié aux autres voire au cartilage à la moelle osseuse donc à vraiment ce qu'il y a de plus profond en nous d'accord nos cheveux louient les oreilles et quand on est dans cette période de l'année donc on va vers nos profondeurs et on connecte avec notre énergie ancestrale d'accord c'est vraiment tellement profond que tu lis que tu touches tes racines et tu c'est ça c'est un retour aux sources actuellement d'accord donc c'est des fois c'est là que c'est intéressant tu vois d'analyser aussi quand même que les peurs qui peuvent refaire surface à cette période là ouais c'est peut-être pas forcément toujours les tiennes tu touches tellement tes racines et ton côté filial et ancestrale voilà tu portes aussi les peurs de tes ancêtres et donc voilà là c'est le bon moment finalement pour faire un travail de lignée etc aussi nickel c'est vraiment alors donc premier conseil on l'a dit faire attention prendre avoir la notion que nos mots ont une énergie et que tous les mots qu'on va prononcer nous aussi ça sera en replay oui je pense oui oui ils seront tous ils seront tous en replay pour qu'on puissait évidemment les voir si vous n'êtes pas dispo sur le moment et les revoir si vous avez moi je me connais tu vois j'ai préparé le truc et trop déjà je me limite mais j'essaye tellement de donner des infos que oui vous serez peut-être obligé de le revoir en review donc premier conseil c'est ça c'est que tous les mots qu'on prononce ont une énergie et ces mots finalement quand on les prononce on les entend aussi tu vois comme les oreilles sont liées au rein il faut prendre garde à ces mots qu'on prononce sans y faire attention j'ai peur d'eux etc donc comme on a dit tout à l'heure faire attention prendre garde à pas trop être dans l'écoute de tout ce qui vient de l'extérieur les infos une personne des gens qui se plaignent qui ont peur vous allez casser à côté de vous des gens qui ont peur etc c'est là où tu vois ce que je disais tout à l'heure non pas tout à l'heure lundi quand j'ai fait le live j'expliquais qu'il faut il va falloir beaucoup faire preuve à cette saison de discernement en fait comment je te l'ai expliqué enfin comme je vous l'ai expliqué les émotions interagissent entre elles les éléments interagissent entre eux la terre on dit que la terre contrôle l'eau en fait et donc ce qui est lié à la terre c'est la réflexion et donc il va falloir user beaucoup de discernement à cette saison et de c'est la réflexion qui triomphe de la peur mais c'est toujours prendre de la hauteur sur la situation et prendre le temps d'amener la réflexion sur cette peur d'accord ça c'est vraiment important d'accord qu'est-ce que je voulais vous dire ça c'est vraiment les trucs on va dire les premières choses auxquelles il va falloir prêter attention après on peut durant cette période ce qui est important de faire déjà c'est une période qui invite au repli si tu veux au ralentissement les maîtres mots c'est quand même le ralentissement d'accord on va cultiver le yin et pas être dans une énergie yang qui n'est pas à disposition tu veux actuellement on en a l'énergie elle est retournée à l'intérieur de nous pour passer en mode survie si tu veux d'accord pour expliquer rapidement toute l'énergie des poumons du coeur etc elle est un peu plus affaibli parce qu'on vient de sortir de ces saisons-là qui ont bossé si tu veux d'accord là si tu veux en hiver il fait froid il fait noir plus vite etc l'énergie elle retourne en mode pour nous préserver et elle retourne à nos organes en fait et surtout elle se concentre elle se condense au niveau des reins parce que c'est eux qui vont nous aider à traverser les reins c'est quand même eux qui nous donnent la volonté la résistance l'endurance la persévérance c'est eux qui nous donnent la volonté d'avancer coûte que coûte si tu veux comme l'eau s'écoule en permanence et bien le mouvement énergétique des reins c'est ça c'est comme si on avait une main dans le dos si tu veux pour nous aider en permanence à avancer vu la période c'est quand même plutôt cool finalement oui tout à fait mais c'est pour ça que l'énergie si tu veux elle s'active à ce moment-là au niveau des reins c'est qu'ils se mettent ils sont là pour nous aider si tu veux nous préserver et ils se mettent en mode survie ils sont liés quand même à beaucoup de systèmes en nous systèmes immunitaires hormonales voilà systèmes nerveux je vois c'est pour ça que c'est lié à la vessie mais la vessie c'est lié beaucoup aussi à cette nerveuse donc l'énergie retourne à l'intérieur et donc on a besoin de prendre soin de soi voilà c'est vraiment la saison où il faut se coucouner si tu veux prendre soin de son intérieur prendre soin de son énergie d'accord et vraiment tout faire pour préserver cette énergie c'est encore plus important parce qu'il y a si tu veux les reins ça représente l'eau et le feu donc l'eau parce que c'est en lien avec le système de distribution des liquides du corps voilà bref mais le feu parce que c'est eux qu'on dit en médecine chinoise que ce sont eux qui contiennent notre énergie vitale d'accord d'où l'importance de vraiment les préserver d'accord si tu veux c'est vraiment eux qui vont nous aider c'est eux qui nous aident à traverser les livres il y a une personne qui te demande une huile essentielle qu'on pourrait utiliser est-ce que alors moi c'est ce que je disais dans mon live moi je ne suis pas spécialisée dans les huiles essentielles après l'huile essentielle je pense que plutôt les huiles essentielles elles ont une vertu par exemple pour l'ancrage je sais que le cèdre de l'atlas tout ça ça va aider à l'ancrage c'est plus la recherche en fait je pourrais le rajouter mais il faut vraiment que je fasse des recherches parce que là l'huile essentielle c'est pas mon domaine moi je travaille est-ce qu'il y a un truc du coup est-ce que tu as des outils concrets pour aider c'est vrai vous accompagner je vais vous faire je vais vous donner deux trois trucs faire une mini séance de doing pour vous expliquer tout ça déjà on va parler de de l'alimentation quand même ça c'est important donc on est je l'ai dit dans le live de lundi on est dans une période où on a besoin de réchauffer l'intérieur on ne peut pas amener du froid à l'intérieur donc manger chaud boire chaud manger chaud ok voilà attention à tout ce qui est sucré qui va amener de l'humidité du froid qui va avoir tendance à ralentir l'intérieur mauvaise nouvelle pour moi d'accord non mais je te rassure on a tous un schéma énergétique mais il faut savoir que là c'est il faut éviter d'aller dans l'excès tu vois la biothétique chinoise c'est vraiment ça c'est ne pas aller dans l'excès d'accord il ne faut pas d'excès est-ce que c'est le bon moment pour faire du coup des cures des jeûnes des cures détox ou quoi non ça fera plus le moment à l'arrivée du printemps mais là il faut si tu veux c'est pas trop moi je trouve après déjà la médecine chinoise elle n'est pas trop pour le jeûne mais ça peut être bien de faire des jeûnes hydriques etc ou alors si tu veux tu vas aller sur du jeûne mais bon non c'est pas terrible parce que l'excès de liquide fatigue les reins donc c'est pas la bonne période moi je dirais plus pour la détox tu vois à l'entrée à l'arrivée du printemps début février là tu peux un petit peu aider ton organisme mais l'hiver c'est pas du point de vue de la médecine chinoise et de mon point de vue c'est pas la période idéale il faut vraiment préserver ton énergie alors à la limite on allège son alimentation on mange pas gras au contraire on va manger chaud boire chaud on va aller sur tout ce qui est légumes de saison tu vois alors c'est ça c'est qu'il faut vraiment privilégier tout ce qui est de saison légumes et fruits de saison les agrumes attention c'est avec parcimonie tu vois parce que c'est finalement on peut pas franchement c'est des fruits qui arrivent qui sont pas forcément de saison ici si tu veux d'accord donc légumes de saison si tu veux tu vas avoir tout ce qui est fruits secs noix de cajou les châtaignes c'est très bien tout ce qui est fruits de mer bonne soupe à la châtaignes ouais le sarrasin le riz tout ça c'est très bon en hiver quelque chose qui est assez des choses qui sont assez denses et qui viennent réchauffer ton intérieur on peut rajouter quelques épices pour réchauffer l'intérieur sans aller dans l'excès il faut pas aller trop dans les saveurs piquantes qui font transpirer et qui au contraire nous favorisent pas si tu veux il faut aujourd'hui là à cette saison il faut plutôt préserver du coup les épices par exemple c'est quoi et bien des fois c'est ça la diète éthique chinoise c'est de tout sans excès donc tu peux très bien faire trancher quelques pommes et y mettre un peu de cannelle tu vois la cannelle elle est déjà réchauffante d'accord une dame il demande si le curry c'est ok pardon le curry c'est ok il y a une et le palmer si tu veux ça réchauffe tout ce qui est épices ça réchauffe mais c'est pas trop quand même dans la saveur piquante pas de piment pas de tout ça c'est pas très bon c'est l'excès là aujourd'hui l'excès de piquant l'excès d'amertume c'est pas en ce moment c'est pas top top ok il faut mieux manger de toutes les saveurs dans la journée et du coup on arrive à quelque chose d'équilibré en fait c'est ça tout est question de dosage et de juste milieu l'idéal c'est ça l'équilibre tu vois il faut toujours avoir cette notion d'équilibre de tout en petite quantité et surtout qu'en ce moment il faut privilégier plutôt il faut oui le gingembre alors pareil c'est pas en excès c'est le gingembre c'est tip top si tu as pris un coup de froid par exemple d'aller sur des tisanes ou des thés au gingembre ou même du gingembre tranché ça va activer en fait la transpiration et là ça va t'aider à expulser les pathogènes qui ont eu tendance à rentrer vers l'intérieur mais tout le temps tout le temps tu vois être sur du piquant c'est pas la saison idéale il faut en fait les saveurs c'est un petit peu comme des médicaments il faudrait s'en servir à des fins utiles quand on en a besoin si tu veux quand t'as pris froid et que il y a tu veux que ça ça sorte si tu veux comme on faisait le bon vieux grog et ben là tu vois cette saveur piquante elle va ouvrir les pores et elle va te faire transpirer donc là tu vas pouvoir expulser ok la ménopause peut-elle être la raison du mal au rein alors oui enfin oui ça peut en partie s'expliquer ouais ouais ça peut en partie s'expliquer alors là c'est vraiment technique après c'est pas propre à la saison mais ça peut ça peut amplifier les douleurs les douleurs lombaires oui en ce moment les symptômes qu'on peut ressentir enfin quand on rentre dans cette saison s'il y a un déséquilibre de l'énergie du rein on peut un petit peu ressentir certains symptômes comme justement les douleurs lombaires les douleurs osseuses les fameux les fameuses douleurs articulaires voilà ça c'est vraiment de saison et donc si on identifie qu'on a ces douleurs qu'on est dans ce déséquilibre qu'est-ce qu'on fait donc on peut faire gaffe à son alimentation comme tu le disais faire gaffe à ce qu'on écoute et à ce à quoi on s'expose en fait ouais exactement et après on va faire une petite séance de doing pour essayer ça c'est génial d'entretenir cette énergie des reins c'est des petits trucs qui vont pouvoir aider cette énergie des reins est-ce que la bouillotte c'est une bonne idée oui est-ce que la bouillotte c'est chaud c'est la saison des bouillottes a démarré déjà depuis l'automne dernier la saison des bouillottes j'adore ouais tu en fait ce qu'il faut savoir c'est que la bouillotte dans la partie basse sous le nombril dans cette partie inférieure du ventre et dans le creux des reins c'est hyper bénéfique parce que tu es que ça soit à l'avant ou derrière tu es en contact avec l'énergie des reins et ton énergie ancestrale donc tu vas la chaleur en médecine chinoise on va beaucoup privilégier les apports de chaleur tu vas amener de l'énergie donc oui c'est cool ça c'est agréable ne serait-ce que de poser tes mains sous le nombril de poser ta tasse de thé sous le nombril tu vois il faut essayer et il y a un espèce de de réconfort tout de suite c'est vrai c'est hyper intéressant de tester de ressentir mais ça c'est des trucs tout bêtes qui peuvent être déjà tous les jours à fait tous les jours c'est vraiment des trucs intéressants la bouillotte c'est une très bonne idée je vais m'y mettre je ne sais pas comment je n'y pensais pas je vais m'y mettre si si c'est une très bonne idée est-ce qu'il y a des trucs particuliers genre aux graines de laine ou des machins il y a un truc particulier à construire non c'est vraiment alors après c'est propre à chacun ce qu'il parle à chacun mais c'est vraiment alors oui tout ce qui apporte de chaleur si tu veux enfin non du moment que tu amènes une source de chaleur que tu réchauffes en fait tu vas amener et puis il faut qu'il y ait l'intention si tu amènes une source de chaleur et que tu y mets l'intention si tu veux que tu portes ton attention sur la zone où tu poses tes mains où tu amènes ta bouillotte tu auras double effet l'énergie elle va là où l'intention va donc à partir du moment où tu projettes où tu mets l'intention tu amènes l'énergie bien sûr tout simplement poser tes mains sur sous ton nombril et fermez les yeux on finira par ça et amener l'attention à cet endroit où tu as tes mains en fait ressentir tes mains tu amènes l'énergie tu fais venir l'énergie à cet endroit là ok bon voilà ça c'est un petit peu au niveau alimentation les petits trucs les petits conseils c'est comme on est en lien avec l'eau si tu veux l'énergie qui va être là pendant trois mois c'est quand même l'eau tout ce qui va te rapprocher de l'eau va nourrir tes reins d'accord prendre des bains écouter l'eau couler puisqu'on est en lien quand on écoute Louis quand on écoute l'eau couler moi j'ai une fontaine à côté de mon cabinet tu vois dès que tu écoutes l'eau couler ça vient nourrir l'énergie terrain prendre des bains les douches si on n'a pas de bain c'est déjà quand même t'es déjà en contact avec l'énergie de l'eau ça vient purifier faut pas oublier quand même la première de l'eau c'est ça c'est que ça purifie ça nourrit quand même ça vient hydrater je disais tout à l'heure que la saison de l'hiver la saison de l'eau c'est la graine dans le cycle des cinq éléments elle vient nourrir cette graine qui va qui va commencer à sortir de terre à germer avec l'énergie le retour de l'énergie du yang qui sera le printemps si tu veux et puis on verra voilà le cycle des saisons des cinq éléments c'est ça et donc par exemple tu parles de touche c'est important de le faire en conscience c'est toujours pareil c'est encore mieux c'est encore mieux parce que c'est vraiment si tu mets de la conscience de l'eau qui te nettoie qui vient te ressourcer finalement qui vient te nettoyer mais te ressourcer t'énergiser forcément tu vas venir c'est là tout l'intérêt si tu veux se rapprocher de l'eau mais en conscience parce que tu sais que l'énergie parle là où l'intention parle bien sûr c'est hyper important mais il ne serait aussi des bains de pied tu vois parce que tu rajoutes du sel dans tes bains et tout ça ouais tout à fait parce que ça peut être un plus parce que les reins sont en lien avec la saveur salée donc tu vois ça peut être un plus tout à fait et puis il va falloir les pieds sont importants aussi parce que je vais le montrer je vous montre mes pieds tu as sous les pieds dans cette zone là le point de départ en fait du méridien du rein et donc en fait tu es en contact direct avec les reins quand tu touches le sol froid etc tu amènes du froid finalement dans tes reins donc de préserver nos pieds du froid c'est hyper important comme de préserver nos oreilles du froid c'est hyper important d'accord tu vois ce qu'on nous ce qu'on nous rabâchait quand on était petits mais en fait c'était pas bête du tout c'est que moi on disait tout le temps marche pas pieds nus sur le carrelage mais en fait c'est en direct avec l'énergie de terrain donc mettez des chaussettes même ne serait-ce que quand tu marches chez toi il faut faire attention d'accord donc voilà alors ça c'est des petits conseils en plus pour pour l'énergie pour préserver l'énergie des reins quelques petits conseils aussi donc on est plutôt dans une énergie on arrive au maximum du yin et on n'a pas trop d'énergie yang à disposition ce qui fait que si on est trop dans le yang donc tout ce qui est sport d'endurance d'accord si on on boit beaucoup et que du coup on demande beaucoup à nos de travail à nos reins d'accord tout ça ça va venir si on dort pas suffisamment le sommeil est hyper important d'accord je vais faire passer le message à mes bébés c'est ça si on n'a pas on dort il faut beaucoup dormir là il faut prendre l'exemple sur les animaux et sur la nature qui les jette finalement si t'as pas tous ces paramètres là tu fatigues énormément l'énergie de terrain qui du coup t'aide pas au niveau du du coup ils ont pas cette capacité à t'aider à traverser l'hiver d'accord et ton système immunitaire va vite s'affaiblir ok donc attention au sport d'endurance je le répète et surtout au froid quand tu vas courir beaucoup longtemps au froid tu fatigues l'énergie de terrain d'accord après regarde chacun mais ok oui je sais que alors je dirais le pain sylvestre oui mais je sais aussi que justement pour l'ancrage le cèdre de l'atlas sur le rein 1 en fait le premier point du méridien du rein c'est très bon pour l'ancrage après la vertu pour stimuler l'énergie des reins je sais pas allez on va passer à cette petite séance de do-in et puis on fera je dirais une petite invitation de base de méditation ah c'est génial du coup peut être intéressante pour stimuler l'énergie des reins alors le do-in qu'est-ce que c'est c'est un auto-traitement on va dire une auto-stimulation de notre énergie quand on n'est pas de grand quand on ouais on n'est pas de grand sportif le do-in il peut déjà être intéressant pour mettre l'énergie en circulation ok ça c'est déjà un premier truc d'accord et puis il y a certains points oui après qui peuvent t'aider à traverser l'hiver plus particulièrement donc on va commencer par s'installer et on va frotter nos mains et on va appeler l'énergie bien sûr on prête attention que notre respiration ne soit pas bloquée on s'aligne mieux bien parce qu'en fait oui effectivement les reins sont eux qui nous donnent notre position verticale et notre statique en fait c'est lié aux os et à la colonne vertébrale donc les reins doivent nous aider à nous tenir de façon droite ok donc on va activer l'énergie et puis dans nos sociétés on a on est on est beaucoup axés justement sur la stimulation des sens ça soit la vue l'ouïe on est très stimulé et du coup on a beaucoup d'énergie en partie haute très souvent moi je le vois en cabinet donc on va commencer par tapoter sur notre tête pour activer cette énergie qu'on a trop dans la partie haute et on va sentir au bout d'un moment que ça se réchauffe que ça s'active que ça pétille très bien et puis encore on va réchauffer et là on va venir poser nos mains sur nos oreilles on va venir mettre des filtres sur nos oreilles tu vois qui sont en lien avec nos reins toujours prêter attention à sa respiration on peut refrotter nos mains on peut le faire plusieurs fois en bouchant nos oreilles comme ça il y a un phénomène d'intériorisation qui est amplifié on peut entendre notre respiration c'est vraiment aussi ça aide à l'introspection et maintenant on va on va faire un petit exercice qu'on appelle le tambour céleste donc je vous explique un petit peu pareil de la même façon on va poser nos mains sur nos oreilles et systématiquement nos majeurs viennent se poser sur l'occipital donc on va boucher nos oreilles poser nos majeurs et on va venir avec l'index si tu veux faire ça et ça va venir taper sur la sur l'occipital et ça va créer une caisse de résonance l'occipital c'est juste l'arrière de la tête c'est l'arrière de la tête c'est la base du crâne en fait et ça cette vibration elle va venir percuter et elle va venir stimuler dans les oreilles et donc les oreilles sont en lien avec les reins et donc du coup ça va stimuler l'énergie des reins ok on pose on pose nos majeurs et avec les index on vient percuter ça active c'est fou ça active alors c'est très bon pour les acouphènes pour les vertiges tu vois ça vient réveiller cette zone des reins ça va venir amener de l'énergie dans cette zone et donc du coup ça va stimuler l'énergie des reins c'est top c'est un petit truc tu vois tu viens stimuler tes reins quand tu à la limite tu vois on est assis tu peux le faire n'importe où plus facilement que dans une séance de doing des fois il faut être debout tu vois faire des étirements c'est pour ça que là j'ai cherché des exercices qui sont faciles à reproduire un peu partout de façon même si t'es assise tu vois d'accord alors on continue on va aller donc continuer à faire descendre cette énergie qu'on a trop en partie haute pour venir l'amener dans nos reins et notre notre centre et tout ce qui est la faire descendre si tu veux donc on va masser nos trapèzes tu vois j'attrape mes trapèzes de l'autre côté tout ça ça aide aussi à prendre conscience c'est hyper important parce qu'on a même plus conscience parfois des tensions qu'on peut avoir et se rendre compte des blocages qu'on peut créer par soi finalement on a très souvent tendance à avoir cette énergie qui reste là et nos reins ne sont pas aidés d'accord tu vois c'est important de garder l'axe poumon-rein parce qu'en fait il s'auto-alimente d'accord en énergie l'importance de votre respiration aussi de la respiration aussi et on va venir stimuler là on va croiser les mains et on va venir stimuler le premier poumon bah oui j'ai chaud c'est normal c'est l'énergie qui se remet en circulation et on va venir stimuler le premier point du méridien du poumon donc là ça c'est important c'est où c'est au niveau des clavicules c'est juste sous la clavicule c'est la zone infraclaviculaire en fait on a une espèce de petite dépression d'accord après c'est toute une zone là on n'est pas en acupuncture à planter une aiguille mais c'est toute cette zone qui est sous la clavicule oh oui ça fait chaud tu remets en circulation l'énergie avec les poumons et c'est hyper important parce qu'en fait c'est eux qui te distribuent ton énergie défensive c'est à dire qui repoussent en fait et là les poumons avec l'histoire de covid et tout ça exactement actuellement l'énergie des poumons on en sort elle est un peu fatiguée et donc de la stimuler tu vois le matin quand tu veux être active ça peut aider à remettre en circulation pareil on peut se tapoter le thorax la zone du sinus tu peux aussi on peut aussi avoir on peut exercer des frottements il faut savoir que le méridien du rein il aussi il finit ici sur l'avant du corps donc dès que tu tapotes que tu actives toute cette zone là tu viens aussi si tu amènes de la chaleur tu viens stimuler l'énergie on fait le tarzan tout à fait tu vois on peut aussi faire descendre remettre en circulation l'énergie alors on descend sur tu vois l'extérieur du bras l'extérieur du bras tu descends et tu vas remonter sur l'intérieur ok yang ah oui yin de l'autre côté tu peux y aller du coup on peut y aller franco quand on a envie de se réveiller tu vois le matin ouais c'est bien ça et si tu veux faire ça le soir tu peux y aller juste tu vois honnêtement t'as mis la douceur tu vois d'accord chose qui va être beaucoup plus soft d'accord qu'est-ce que je voulais vous proposer autrement on va ça c'est un truc tout bête mais qui est intéressant à faire on va poser nos mains sur la zone des reins tu vois et on va faire on va frotter là t'amènes de la chaleur en fait c'est ça c'est ça tu amènes de la chaleur et alors de le faire en conscience c'est encore mieux tu peux aussi point fermé tapoter c'est génial tu vois tout ça ça le matin on réveille après t'es en forme tu stimules l'énergie des reins ta volonté tu vois tu viens propulser d'accord ok on va commencer à ralentir maintenant qu'on a activé alors il faut savoir que ça peut être fait debout on peut aussi comme on a fait sur nos bras on peut tapoter pareil sur l'avant des cuisses remonter à l'intérieur des cuisses il y a le do-in dans l'atelier de l'hiver que j'avais fait il y a une séance de do-in si on n'est pas très sportif de faire du do-in tous les jours ça nous rend service ok ou au moins deux fois par semaine moi je j'avoue que je le fais pas tous les jours mais c'est bon de faire circuler son énergie d'accord on va ralentir en mettant une main sous le nombril et l'autre sur nos reins ok il faut savoir que peut-être que je l'ai déjà dit tout à l'heure sous le nombril on a un centre énergétique qu'on appelle le Dan Tian en fait qui est très connu de ceux qui pratiquent des arts martiaux en fait c'est si tu veux c'est l'endroit où sort l'énergie vitale en fait pour être redistribué après sur l'avant du corps donc quand tu appuies sous ton nombril quand tu mets ta main sous ton nombril tu es en connexion avec ton énergie vitale avec tes reins c'est le hara c'est le hara le hara en fait c'est plus c'est vraiment toute la zone du ventre le hara c'est vraiment ton ventre en fait d'accord et donc le chakra sacré c'est la même chose aussi ou c'est les chakras sont enfin je veux dire tout ça c'est très très lié sacré le chakra racine on va dire que c'est plus c'est très oui c'est lié au chakra sacré d'accord ok après il y a des variantes mais quand tu parles en médecine chinoise on a les merveilleux vaisseaux finalement c'est quoi c'est cette ligne c'est cette ligne de centre énergétique qui circule enfin finalement c'est en lien avec avec une énergie profonde qui circule en toi donc là on peut déjà faire connecter les deux et il y a un moment où on peut sentir mais si on le sent pas c'est pas grave on peut sentir une connexion entre nos deux mains bien sûr on n'oublie jamais de bien respirer surtout là la respiration ventrale actuellement dans cette saison est primordiale ça c'est vraiment un exercice hyper intéressant à faire pour justement quand c'est fait en conscience amener l'énergie dans la partie basse et entrer en connexion avec nos reins finalement c'est ça qu'il ne faut pas perdre c'est la connexion avec nos reins c'est drôle parce que moi j'ai pas eu l'impression qu'elle se connectait mais j'ai l'impression que j'avais un truc dans les mains c'est comme si je pensais un truc c'est ça en fait si tu veux la connexion c'est cette énergie qui a la sensation de tenir une balle si tu peux avoir l'impression c'est exactement ça ouais c'est ça top alors on va finir avec cette proposition de méditation où on va mettre les mains sur notre ventre on va respirer se caler sur notre respiration on va suivre notre respiration un peu comme si on était face à la mer et qu'on entendait le bruit des vagues inspire expire et on peut à chaque inspiration et expiration visualiser cette vague de couleur bleu qui vient jusque dans notre ventre qui repart et à chaque fois qui nous nettoie nos ressources qui nous amènent force et volonté qui nous amènent de l'énergie tout ce qui est centrage qui ramène la conscience au centre au ventre permet amène renforce le discernement la capacité de discernement de prise de recul cultiver son centre ça nous permet de passer d'un état à un autre d'une émotion à une autre de façon plus vide facile on n'est pas perturbé ça c'est une petite invitation vous pourrez reproduire alors après à la longue si vous voulez faire ça une demi-heure ce qui peut être très très bien aussi comme les reins sont liés à cette posture liée à la position debout si tu veux c'est de tous ces marches en pleine conscience avec cette notion du premier point du rein tu viens stimuler tes reins c'est comme une source qui vient à chaque fois renforcer l'énergie d'elle tu n'avais pas partagé un post où tu expliquais que justement pour s'ancrer se focaliser sur ce point là quand on se tient debout tout à fait tout à fait parce que ça c'est des fois ce n'est pas toujours évident alors ça va stimuler quand même la visualisation et le ressenti mais il y a des gens qui n'arrivent pas à imaginer des racines qui montent et donc juste essayer de ressentir ce point déjà tu vois tu travailles l'ancrage parce que tu amènes l'attention ce point ok donc là vraiment ce qui est essentiel sur cette saison et puis vu le collectif en fait c'est vraiment vraiment de s'éloigner de se tenir à distance de toutes les énergies de peur ok parce que on fatigue nos reins ok on fatigue nos reins et puis ce que je voulais vraiment partager c'est que cette saison finalement il ne faut pas on la vit des fois mal parce qu'on a les jours qui raccourcient il fait froid on est vite fatigué c'est normal c'est un processus énergétique normal c'est ce que j'expliquais on n'a pas d'énergie yang à disposition on est vraiment au plus profond du yin si tu veux donc là c'est vraiment c'est parce que il faut s'écouter c'est une invitation à ralentir à prendre soin de soi à se ressourcer et c'est vraiment une saison qui est au voir de façon intéressante parce que on prépare le retour du yang on se prépare à un nouveau départ et on va planter la graine là de ce qu'on peut voir émerger dans notre vie ou des changements qu'on peut mettre en place là ça va être le moment de préparer quand on est là au plus creux du yin on prépare le retour du yang et la phase active donc il faut aussi quand on se rapproche des saisons et de la cyclicité comme ça depuis que moi je m'en suis rapprochée on déguste finalement on apprécie chaque saison il ne faut pas entrer dans quelque chose qu'on refoule parce que c'est là où finalement tu résistes tu le subis oui c'est difficile en fait il faut j'avais noté dans le post que je viens de partager le changement il est permanent et immuable c'est à dire que de toute façon c'est comme ça on est des êtres cycliques et accompagner ces cycles c'est quand même beaucoup plus intéressant que de les subir puisque de toute façon ils arrivent complètement t'es beaucoup moins à contre-courant c'est beaucoup moins fatiguant quand tu voilà quand tu t'adaptes quand tu sais de nager à contre-courant dans cette saison de l'eau c'est c'est tout ça mais ouais c'est voilà c'est ça c'est là il faut suivre la vague finalement il faut suivre le mouvement oui bon on est dans le ralentissement et on va se préparer finalement se préparer à accueillir du nouveau à planter la graine de ce qu'on peut voir émerger au printemps on prépare un nouveau cycle est-ce que par rapport à tout ça je crois que tu as des toi tu fais des accompagnements spécifiques pour les saisons oui voilà ouais ouais alors là en plus justement c'était l'envie c'était d'accompagner sur sur une saison parce que chaque saison amène sont des choses intéressantes justement au niveau de la transformation transformation de soi transformation de soi et donc du coup alors il y a des je fais des guidances énergétiques donc une séance pour avoir une idée en fait on fonctionne sur des schémas énergétiques et puis après il y a les alors les coaching c'est vrai que le mot coaching ça me dérange un peu mais en même temps c'est un peu ça c'est coacher son énergie si tu veux c'est savoir comment on fonctionne et évoluer avec ça en fait et donc là c'est sur trois séances donc des accompagnements que j'avais mis en place il y a un an et c'est super voilà c'est vraiment apprendre à se connaître si tu veux et savoir comment on fonctionne et de là justement ne plus aller à contrepoir et faire avec ce qu'on est si tu ne veux pas chercher à faire mais partir de ce qu'on est et de comment on fonctionne ça c'est très intéressant parce qu'on lit beaucoup de choses qu'il faut faire pas faire etc mais ils sont vraiment tu vois les trucs qui viennent de l'extérieur des fois on a beaucoup d'injonctions il faut que je sois comme ça il faut que je fasse il faut que je mette ça en place mais attendez d'abord qui je suis comment je fonctionne il faut peut-être que j'apprenne à savoir comment je fonctionne et qu'est-ce qui est bon pour moi et ce que je veux vraiment situer et puis là du coup j'ai décidé enfin j'ai eu envie je suis sur le point de le mettre en place d'accompagner sur une saison justement pour les gens qui veulent quelque chose de plus condensé ou qui veulent apprendre à évoluer avec les saisons donc oui et je m'éclate bah oui ça se voit et bah merci beaucoup pour tes partages parce que c'est vraiment super éclairant d'avoir tous ces parallèles qui sont faits c'est vraiment vraiment hyper aidant et ça met un côté très pratique à tout ça parce que souvent la spiritualité et tout ce qui est développement c'est vachement voilà un peu abstrait et donc ça permet de mettre dans le concret je me dépêche un peu parce que ça va faire une heure je ne sais pas si on peut enregistrer oui il n'y a pas de soucis de toute façon je te remercie beaucoup de m'avoir invitée merci à toi juste une question je voudrais si tu avais un mot pour me parler du nouveau monde lequel ce serait pour toi mais c'est les énergies dans lesquelles on est pour deux années c'est un petit peu ça c'est qu'il va falloir être il va falloir user de il faut beaucoup de souplesse je dirais souplesse dans les énergies métal on est dans les énergies métal pour 2020 et 2021 d'accord et soit on se rigidifie et on est hermétique soit on s'assouplit et tout va passer en douce tu vois super et donc 2021 on sera dans ça aussi super je te remercie beaucoup je suis désolée de couper si vite merci à vous lundi on a rendez-vous à midi et demi avec Gilles Delieuse qui nous fera un truc intuitif ok avec grand plaisir avec grand plaisir Gilles nous fera un atelier intuitif à midi et demi lundi donc on va voir ce qui nous prépare sûrement de l'harmonisation globale cette vidéo avec Céline sera un replay donc je coupe vite pour que ce soit possible je vous souhaite un bon week-end et merci du fond du coeur Céline bon week-end bye bye merci d'être là